bonjour c'est monsieur de mouya votre professeur de chimie organique aujourd'hui cette vidéo nous allons toujours continuer le chapitre sur le benzène donc on a déjà fini la substitution électrophile aromatique et là nous allons passer à la polysubstitution donc qui consiste en quoi on a un benzène qui est déjà substitué et nous on veut fixer un autre substituant sur le benzène qui est déjà substitué et pour cela il y a des règles à respecter exemple j'ai le benzène donc là je vais fixer mon substituant que je vais appeler y le but c'est quoi c'est de savoir est-ce que ce substituant avec y est plus réactif que le benzène tout court donc tout va dépendre de la nature de y si y est un donneur ou bien un accepteur donc là on va voir ce qui va se passer je prends cet exemple j'ai nh2 donc je suppose que y est égal à nh2 donc là je vais donner toutes les formes mesomères possibles donc qu'est-ce qu'on constate l'azote est plus électronégatif que c'est donc il est attracteur par effet inductif mais par contre le double non liant de l'azote fait partie de la conjugaison pourquoi parce qu'entre le double non liant et la double liaison on a une liaison simple si le double non liant fait partie de la conjugaison l'atome porteur du double sera donneur par effet mesomère donc ici l'azote est attracteur par effet inductif et donneur par effet mesomère mais nous on sait que c'est l'effet mesomère qui l'apporte sur l'effet inductif mais il ya des exceptions pour les halogènes donc là je vais montrer toutes les formes mesomères donc là aussi on continue se doubler à battre ça se passe C'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ? J'ai donné toutes les formes mesomères possibles. Donc là, on a une charge négative. Donc la charge négative est en orto. Donc là aussi, une charge négative se trouve en para par rapport à NH2. Et là aussi, une charge négative en orto. Qu'est-ce qu'on constate par rapport au belzène ? Donc ici, la molécule est neutre. Alors que le groupement NH2 a fait apparaître une charge négative au niveau du cycle. Donc le cycle est plus riche en électrons. Cela veut dire que ce composé sera plus réactif que le belzène. Maintenant, on va voir un autre exemple. Cette fois-ci, je vais placer un attracteur sur le belzène. Donc là, j'ai un attracteur. Pourquoi un attracteur ? Parce que c'est une double liaison O. Donc là, j'ai double non-lien, double liaison. Entre les deux, il n'y a pas de liaison simple. Cela veut dire que ce groupement sera attracteur par effet mesomère. Donc lui, il va prendre et ce doublé sera délocalisé. Donc ce carbone a perdu en doublé. On aura une charge positive. Et ici, la délocalisation se fait vers la charge positive. Là aussi, pareil, délocalisation. Et enfin... Donc lui, c'est ça qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on constate ? On a une charge positive en orto par rapport au groupement acétyl. Donc là aussi, une charge positive en para et une charge positive en orto. Qu'est-ce qu'on constate ? Le groupement acétyl fait apparaître une charge positive dans ce cycle aromatique. Autrement dit, le belzène sera plus réactif que ce composé. Donc là, moi, je peux faire ceci. NH2. Donc là, ça veut dire plus réactif que le belzène. Lui aussi, plus réactif que l'acétophénol. Donc cette molécule, c'est l'aniline, benzène et acétophénol. Maintenant, on va voir pour l'orientation ce qui va se passer. Donc là, nous avons vu tout à l'heure la réactivité. Donc là, on a NH2, benzène et l'acétophénol. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? NH2 est un activant. Pourquoi ? Parce qu'il fait apparaître une charge négative sur le cycle aromatique. Donc c'est-à-dire qu'il augmente la densité électronique du benzène. Alors que ce groupement est un désactivant. Donc les désactivants diminuent la densité électronique du benzène. Et si la densité électronique du benzène diminue, le benzène devient moins réactif vis-à-vis d'un électrophile. Donc ici, pour les activants, ce qu'il faut retenir, les activants sont des donneurs. Par effet inductif ou bien par effet mesomère. C'est comme les alkyls, CH3. Ce sera un donneur par effet inductif. Donc c'est un activant. Donc les donneurs aussi par effet mesomère sont des activants. Alors que les désactivants sont des attracteurs par effet inductif et aussi par effet mesomère. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada